Grand ou petit, jeune ou vieux, chacun de nous peut toujours trouver un domaine dans lequel il fera toute la différence. Alors cette semaine dans Femmes et Parcours, nous recevons pour vous une jeune dame amoureuse et pratiquante d'Islam, Mariuska Moukengé. Bonjour. Bonjour Myriam. Comment vas-tu ? Je suis bien, merci. Et toi ? Ça va. Merci d'avoir accepté notre invitation pour l'émission. Tout le plaisir de mien. Alors, on va tout de suite entrer dans le vif du sujet. C'est à 14 ans au lycée que tu as découvert ton amour pour les arts de la scène. Alors tu nous expliques comment ça s'est passé ? D'abord, depuis cet âge, j'utilisais l'écriture comme étant une thérapie. Donc je pratiquais cet art-là. Au départ, pas dans le but de devenir artiste, mais juste parce que je voulais m'exprimer, je voulais me soigner, s'il faut le dire comme ça, parce que j'étais vraiment de nature introvertie. Et c'était juste à travers l'écriture que j'arrivais à m'exprimer, que j'arrivais à assumer ma personnalité. Donc c'est quelques années plus tard, et quand j'obtiens mon bac, après avoir participé au concours Relive, que mon professeur de français m'avait bien instruit pour participer à cet événement, que j'ai finalement eu cette envie-là de faire mieux qu'écrire seulement, donc présenter mes textes devant un grand public. J'ai donc commencé au théâtre, dans la compagnie, une salle de Harvey Massamba. J'ai fait une formation de 4 ans en jeu d'acteur pour devenir comédienne. J'ai joué dans pas mal de pièces de théâtre. Mais après, je ressentais toujours le besoin de faire autre chose que ça, parce que l'objectif pour lequel j'étais partie dans l'art, c'était pour exprimer mon ressenti, c'était pour nommer mon réel, mon vécu, mon quotidien. Donc quelques années après, je rencontre un slamer, un prodigé Veil, qui accepte de me former au slam. Donc après que je lui ai exprimé mon envie de faire un art qui allait me permettre de m'exprimer librement, de dire des choses par moi-même. Et donc, c'est de là, l'amour avec le slam, parce que c'est plus qu'une histoire de vie, c'est plus qu'une histoire de scène. En réalité, c'est tout mon être que je mets dans mes textes. Et d'ailleurs, on a entendu, je ne sais pas si je dois dire, on a lu quelque part, que c'est toute ta vie. Et oui, c'est toute ma vie, parce que le slam m'a aidé à être la personne que je suis aujourd'hui, mais surtout à assumer la personne que j'étais avant de rencontrer l'écriture. Mais aussi, le slam m'a permis d'être en contact avec d'autres personnes, de découvrir d'autres horizons, mais aussi de voir plus loin que le bout de mon nez. Donc, c'est pour ça que je dis très humblement que le slam, c'est toute ma vie, parce que le slam me permet de m'exprimer. Aujourd'hui, c'est le slam qui me nourrit. C'est le slam qui me permet de voyager, de rencontrer d'autres personnes. En fait, tout ce que j'ai comme expérience, outre ma casquette de juriste, parce que le slam ne m'a pas empêché de poursuivre mes études, le slam m'a vraiment permis aujourd'hui d'être ce que je suis en train de construire. Maintenant, entre les voyages, les prestations et toutes les opportunités qui se présentent à toi, comment tu gères tes études, la place réelle que tu donnes aux études dans ta vie maintenant ? Déjà, quand j'étais à la fac, quand je parle de quand j'étais à la fac, dans le sens que je faisais encore les cours régulièrement, très souvent, je me fiais à mon planning. C'était vraiment une question pour moi de respect strict vraiment du calendrier. Quand je savais qu'en ce moment, il faut que je sois concentrée pour les études, j'étais hyper concentrée pour les études. Et quand il s'agissait d'être dans la création artistique, vraiment, je faisais, je m'efforçais vraiment à faire la part de choses. Mais là, en ce moment, je suis en année de Master 2 et c'est plus la recherche. Donc, j'ai plus cette possibilité de travailler à la maison, très loin de la fac, entre deux vols. J'ai plus vraiment cette facilité-là de gérer mon planning moi-même parce qu'il ne me reste qu'à soutenir pour ainsi dire que je suis presque à la fin, si je veux dire comme ça, de mes études universitaires. Donc, le slam, l'art ne m'a jamais empêché de faire mes études. Au contraire, ça m'a emmenée à être vraiment assez rigoureuse dans mes plannings, même dans ma vie quotidienne, parce que ça m'a prouvé à quel point le temps est précieux. Donc, en gros, c'est un peu ça, juste une question d'organisation. D'accord, juste une question d'organisation, ça prouve que tu es une femme qui sait bien faire les choses et au moment où il faut les faire. Bien sûr. Alors, tu as participé à plusieurs rencontres culturelles, en dehors du slam. J'ai été émue, je dois le dire comme ça, d'apprendre que tu as écrit et mis en scène en théâtre une pièce que toi-même, tu as eu à écrire, « L'envers d'un silence ». « L'envers d'un silence », oui. Tu nous en parles un peu plus ? « L'envers d'un silence », c'est une pièce de théâtre que j'ai écrite pendant la période où je recherchais vraiment quel serait cet art qui allait épouser ma vision. Donc, je l'ai écrite dans l'optique de pouvoir m'exprimer parce que pendant toute cette période-là, je jouais certes dans plusieurs pièces de théâtre, mais c'était des pièces écrites par d'autres personnes. Et je ressentais vraiment ce désir de m'exprimer, de dire des choses avec mes propres mots. Donc, cette pièce, je l'ai écrite, j'ai fait presque deux ans pour pouvoir le finaliser parce que je n'étais toujours pas satisfaite de ce que je voyais comme résultat. Et je l'ai jouée au festival Manchina sur scène, à Dolizy, au festival Fiat Dole. On l'a jouée la première, la grande salle à l'Institut français du Congo. Avec le slameur Prodigy Veil, qui à cette période-là n'était pas encore mon coach en slam. Mais on l'a jouée aussi avec le comédien Boris plus tard lorsque Prodigy est allé en voyage pour ses études. Donc, c'est une pièce pour moi qui résume un peu non seulement ma thérapie, mais aussi mon regard en tant que femme, mon regard en tant qu'artiste face à ce qui m'entoure, face à la société. Donc, c'est un mélange à la fois de ras-le-bol, à la fois de vécu, à la fois de faire rêver aussi. Donc, c'est une pièce qui, pour l'instant, je ne l'ai pas encore édité, parce que je compte encore l'améliorer de plus belle. Après, on dirait que ce n'est pas trop bien de toujours être insatisfaite. Mais jusqu'à ce que je ne serai pas peut-être complètement satisfaite, mais jusqu'à ce que je penserai que le texte serait assez mûr, je pense que là, je pourrais l'éditer. Mais jusqu'à présent, je le fais encore jouer. D'accord. Mais d'ailleurs, le monde, on dit, évolue par erreur corrigée. Corrigée. Alors, on va essayer de parler de ta formation à Kinshasa en tant que critique d'art. Tu as été formée à Lubumbashi. C'est quoi d'abord un critique d'art ? Ça sert à quoi ? Un critique d'art est une sorte de passerelle entre le peintre, l'artiste et le public. Il donne un jugement critique sur l'oeuvre de l'artiste, mais en même temps, il essaie de dégager quelques aspects qui se dégagent dans l'oeuvre de l'artiste. En gros, la critique essaie de faire comprendre au public le message que voulait le peintre, l'artiste. Et pour cette formation, je l'ai eue d'abord en 2016, j'ai comme mémoire au Centre d'art de l'Essam. Ensuite, je postulai un appel à candidature que j'ai eu en ligne au Centre d'Arwaza. Et c'est là où j'ai participé au workshop sur l'écriture critique. Et à l'issue de cette formation, j'ai été retenue parmi, disons, j'étais lauréate du prix Comment est-ce qu'on l'appelle déjà ? Du prix Contemporary Hands, voilà, Contemporary Hands Mentoring, qui est un prix qui permettait aux quatre lauréats pendant une année d'écrire des articles critiques pour ce magazine allemand. Et donc, moi, j'écrivais des articles sur la culture congolaise que je publiais dans ce magazine allemand pendant une année. Donc, c'était ça le prix. Et bien entendu, il y avait un suivi derrière pour voir comment est-ce que l'écriture des lauréats avançait. Et aussi, il y a un suivi plus ou moins financier. D'accord. Alors, avant de parler de Slamunité et Slamurai qui est le single, le maxi single qui aujourd'hui déjà, il y a un clip, je pense, qui est en ligne. Voilà, avant de parler de ça, quel est le regard que tu lances sur l'art, on peut dire l'art congolais, l'évolution de l'art congolais. Quel est le regard que toi-même tu lances par rapport à ça ? Moi, je pense que l'art au Congo est un terrain encore très vierge et très riche en même temps. Vierge, pourquoi ? Parce qu'il y a encore beaucoup de talents qu'on n'a pas encore découverts, beaucoup de domaines, de disciplines qui ne sont pas assez exploités, qui ne sont pas assez présentés au grand public. Mais la matière, ce n'est pas ce qui manque. Moi, je pense que le congolais est vraiment un homme chargé de talents. Et quand je parle d'hommes, c'est avec grand H, bien sûr. Le congolais vit avec sa culture au quotidien. Le congolais est un artiste. Il suffit juste d'avoir des politiques qui vont permettre à ce congolais-là de promouvoir son art, de montrer au grand public son art. Sinon, en gros, l'art au Congo est un domaine vraiment à exploiter. A mon avis, ça devrait être la première source économique du Congo. Parce que si je compare le Congo, par exemple, au Burkina Faso, vous conviendrez avec moi que c'est un pays qui vit beaucoup de l'art, de la culture. Donc rien n'empêche aussi qu'on passe au Congo. Parce que je me permets de dire que le pétrole, le bois sont des sources qui vont finir par s'épuiser un jour. Mais la culture, ça reste l'esprit d'un peuple. Ça reste l'âme d'un peuple, l'âme d'une nation. Et ça, c'est inépuisable. Donc moi, ce que je pourrais dire, c'est qu'on s'investisse à fond, que ce soit comme c'est toute une chaîne, que chacun, dans son domaine de prédilection, essaie d'apporter sa part, sa pierre, à l'édifice de cet art, à l'édifice du pays, dans le domaine artistique. Je pense que les investisseurs, enfin, s'il y en a, ils vont commencer à y réfléchir parce que c'est un grand domaine, comme tu l'as dit, vierge, mais très riche. Alors, tu as eu une tournée un peu partout en Europe. On l'a vu l'année passée, en 2018. Et depuis novembre 2018, déjà, Slamouraï, ton maxi single, est en ligne, enfin, en clip et en ligne. Mais non, tu nous parles un peu de comment ça se passe avec ça, avec ton maxi single ? D'abord, pour ce maxi single, j'avais l'idée au départ d'un album, parce que je voulais carrément faire un album Slam, mais faute de moyens, on n'a pas pu faire un album. Donc, on est allé dans l'idée de faire du maxi single. et j'ai profité de ma tournée européenne, 10 ans de la bourse que j'ai obtenue, la bourse Gast Atelier Crown Arrow, décernée par les ateliers Slam, en 2017. Donc, je suis partie en 2018. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Steve Maff, qui a bien accepté produire ce maxi single en Belgique. Donc, l'objectif dans ce maxi single était d'ajouter dans la discographie congolaise une touche de Slam faite par une femme. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup des amis slammeurs qui ont des maxi singles, des albums, mais il manquait une voix féminine, s'il faut le dire comme ça, du Slam dans la discographie congolaise. L'objectif, c'était vraiment d'essayer de bouger les choses de ce côté-là. Et ensuite, en dehors de 4 titres qui contient ce maxi single, nous avons fait également un clip. Donc, Slam Rai. Et le maxi single lui-même est disponible en ligne sur tous les supports de téléchargement légal. Et le clip est disponible sur YouTube depuis le 28 décembre 2018, si j'ai bonne mémoire. Donc, le clip est en téléchargement libre. Mais le maxi single, lui, il s'est acheté. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a pas encore fait en sortie physique. Mais déjà, en ligne, les gens peuvent s'en procurer. Vous êtes en train de suivre Femmes et Parcours. Je suis en présence de Mariuska Moukengé. N'oubliez pas d'inviter vos voisins, vos amis à s'abonner, mais également de nous laisser vos commentaires. Vous voyez sur notre page Facebook, mais également sur YouTube. Alors, Mariuska, on va parler de Slam unité, un concept original, je dois l'avouer. Alors, parlez-nous un peu de ça. C'est venu comment ? Le projet Slam unité est né du désir de faire la promotion du Slam en milieu rural, mais aussi de permettre à la jeunesse africaine d'utiliser le Slam comme étant moyen d'expression, mais aussi comme étant une profession, disons une passion. Donc, c'est dans l'optique de susciter les patients. Et dans cette vision de faire la promotion du Slam, nous sommes allés dans les pays comme le Cameroun, donc dans la ville précisément de Pumban, en ADC à Lumbashi, au Sénégal à Dakar et au Congo ici à Dolizy. Pourquoi ces villes ? C'est parce que nous avons constaté que très souvent, lorsqu'on parle de l'art, lorsqu'on parle de la culture, on voit très souvent les grandes villes. Et les autres villes très souvent sont mises de côté. Donc, l'objectif, c'est de permettre à cette jeunesse-là de pouvoir profiter du Slam comme étant moyen d'expression, mais aussi de pouvoir susciter les patients. Donc, en ce moment, par exemple, nous travaillons en partenariat avec la délégation de l'Union européenne au Congo, l'ambassade de France au Congo et le centre Asie. Et dans le cadre de ce partenariat, nous avons formé, nous formons les jeunes victimes de violences conjugales. nous les emmenons à se servir du Slam pour dénoncer ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont subi. En gros, c'est de faire, c'est d'utiliser les mots M-O-O-T contre les mots M-A-U-X. Donc, c'est cet art-là qui, nous, moi, personnellement, m'a permis de m'exprimer un jour, d'arrêter d'être convertie, d'arrêter d'avoir peur de l'opinion des autres. Et c'est cet art-là, aujourd'hui, aussi, qui me permet d'aller vers ces personnes qui, à mon humble avis, ont également besoin de s'exprimer. Mais apparemment, ça touche beaucoup plus les filles. Est-ce qu'il y a aussi des garçons qui sont pris en compte ? Bien sûr, le projet Slam Unité n'est pas un projet juste pour les femmes. La spécificité, c'est juste la spécificité du partenariat avec l'Union européenne. Mais sinon, lorsque nous sommes allés dans ces pays-là, on a travaillé autant avec les garçons qu'avec les filles, autant avec les hommes qu'avec les femmes, puisque ce projet permet aussi à ce que le slam soit pratiqué non seulement par les jeunes, mais aussi par les personnes âgées. Donc, c'est assez ouvert à tout le monde parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui veulent parler. et nos aînés aussi veulent s'exprimer. Donc, la spécificité en ce qui concerne les femmes, c'est juste par rapport au mois de la femme au mois de mars. C'est pourquoi on a privilégié ces filles qui ont subi des violences conjugales leur permettre d'utiliser le slam comme étant moyen d'expression, parler de leur vécu, mais aussi dénoncer sur la scène de l'IFC ce 28 mars à 18h. Déjà, vos agendas, le 28 mars à 18h, nous sommes à l'IFC avec Mariuska et le concept de l'immunité. Alors, avant de terminer avec cette interview, on va te laisser nous déclamer un petit quelque chose. D'accord. Quand le slam devient une maladie textuellement transmissible, la poésie, son virus et la déclamation, la voie de contamination, jurant hommage au guerrier de la plume et slam en admiration. Le poète chez nous est une voix. On accepte de porter notre croix, croire qu'un parolier est plus armé qu'une armée. Les mots nous ballent, alors on appuie sur la gâchette verbale pour faire saigner l'encre de nos délires, nos désirs, nos déchirures et nos nondis, nos poètes emportent notre temps, notre époque, notre réalité. C'est pourquoi on déclame avec des mots virils qui font bander nos silos, nos micros, mots verrouillent, mots qui parfois partent en couilles, mots d'amour, mots de notre parcours, mots de bravoure. Quand on fait la cour à la liberté par devoir de mémoire, avoir de survie, assouvie d'envie de vivre dans la dignité, on a fait de la parole à un acte de vie afin que vive la postérité. Slam. Que le slam s'enflamme. Alors c'est par cette touche particulière de Mariuska que nous mettons un terme à ce numéro. Mais on ne va pas oublier de remercier l'Hôtel Saphir pour cet espace mais également les hommes qu'on ne voit parfois pas ou surtout pas chez Myriam, Monsieur Alex Béambe, le réalisateur et également toute l'équipe avec Michel Alapuy. Merci pour votre aide et voilà, on se retrouve prochainement à très bientôt. Laissez nous vos commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada